M. Poitier, vous êtes tombé en amour, j'ai envie de dire ça, avec l'art de carreau, de haro, en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré d'entrée de jeu la première fois que vous êtes tombé face à face avec une de ces autres? Écoutez, premièrement, évidemment, mes amis sont assez surpris. Un ancien policier assez carré, un homme politique assez sérieux, et il s'est retrouvé dans l'automobile, ce qui m'a permis, lors d'une soirée dans un concessionnaire, de croiser les pièces extraordinaires de Haro, en fait, de Caroline, et il y avait là, évidemment, un capot de Porsche, ça m'a ébloui, mais ce qui m'a aussi frappé, c'est l'écriture qui vient avec, parce qu'avec chacune de ces œuvres, il y a un texte qui l'accompagne. Et quand j'ai lu le texte, j'étais fini, j'étais obligé de l'acheter, cette pièce-là, parce que le texte était écrit en couleurs, comme ces œuvres, mais aussi ça venait à me chercher exactement où je suis dans ma vie actuellement. Et l'autre chose aussi qui m'impressionne et que j'aime, c'est qu'elle prend de vieilles pièces automobiles, évidemment qui sont dans des cours, parfois qui ne sont jamais récupérées, qui vont finir leur vie sous la rouille, et elle leur redonne vie en couleurs, avec un texte fabuleux qui vient chercher nos émotions, puis dans mon cas, une grande partie de ma vie. J'ai pas cher de vous demander ce que ça racontait, parce que vous avez ouvert la porte. Oui, bien, j'ai ouvert la porte. En fait, le titre de ce texte-là en couleurs, c'est « Né pour être libre ». Et j'ai jamais eu tant l'impression que j'ai été libre dans ma vie, pour un paquet de bonnes ou mauvaises raisons, mais quand j'ai lu ce texte-là, ça m'emmenait exactement où je suis aujourd'hui. Et ça, ça m'a même, je vous dirais, inspiré pour la partie de vie qui me reste, et de la faire en couleurs, de la faire heureux, et aussi parce qu'elle participe au renouveau. Et bon, bien, je suis pas l'avenir, je suis pas le passé, par exemple, bien, ces pièces-là, ils n'étaient plus l'avenir, c'était des vieilles pièces, qui, retapées d'une façon artistique fabuleuse, ont une luminosité extraordinaire. Puis je me dis, bien, peut-être que pour ma vie, qui reste encore professionnelle, mais surtout personnelle, de la faire en couleurs. On aura un M. Poétie en couleurs. Exact. Pour l'avenir. Oui. Est-ce que c'était la première fois que vous étiez confronté avec autant d'émotions à une forme d'art? Oui, de cette façon-là. Honnêtement, je vais vous faire une confidence. J'étais ministre de la région de Montréal, responsable de Montréal, et je devais aller beaucoup dans les musées. Et honnêtement, je dois vous dire, bien que j'étais un résident de Montréal de toujours, où j'étais, je n'allais pas dans la musique. Je n'avais pas le temps, je travaillais. Et lorsque je suis allé, j'ai redécouvert, en fait, j'ai découvert un peu des formes d'art. Mais quand j'ai vu ce type d'art-là, je suis obligé de vous dire que ça venait me chercher. Je suis un homme qui a toujours aimé l'automobile, pas pour le bruit, pas pour la vitesse, mais pour tout le côté de sécurité. Il y a beaucoup moins de gens qui décèdent et qui sont blessés maintenant dans nos voitures, parce qu'elles sont beaucoup mieux construites. Je suis très technologique. Mais ça, ça nous ramène à la base. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le passé qui nous amène là, puis l'avenir. Alors, sur le côté de l'art, je disais tantôt, j'ai des amis, des hommes et des femmes qui ont du bon dur au verre artistique un peu surprenant. Mais ça, ça parle, ça parle tellement. C'est ça qui m'a conquis. Vous avez travaillé auprès des concessionnaires auto. À quel point ça peut être important aussi de mettre l'art en relation avec nos concessionnaires. Il y en a beaucoup au Québec, on ne peut pas se cacher. Oui, vous savez, il y a 900 concessionnaires au Québec, de différents constructeurs. Puis, s'il y a un domaine où ça évolue, comme le reste de l'humanité actuellement, des changements, donc on parle beaucoup des voitures électriques. Mais on parle évidemment de nouvelles technologies, de nouvelles constructions. On parle d'aluminium vert maintenant. Donc, BMW vient de signer une entente, le constructeur, avec de l'aluminium plus vert pour leur véhicule. Donc, dans cette tendance-là, il ne faut quand même pas oublier le passé. Et je trouve qu'Aro, Caroline, fait revivre le passé dans la modernité. Puis, bien, moi, mon capot, il va être confortablement installé chez moi. Là, il est dans mon bureau parce que tous les jours, je le vois. Mais lorsque je quitterai la corporation, il sera chez moi. Et ça me parle. Et si jamais j'ai des problèmes de mémoire, je vais relire le texte, ça va me replacer. Fait que je me souviens et je regarde dans l'avenir. C'est un peu ça. Complètement. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021